... Tout doit être millimétré. Pendant que Jean-Marc dirige son orchestre, Marine fait évoluer Kérol au rythme de la musique. Pas facile pour ce cheval d'ordinaire habitué au calme. Ça commence déjà par une grande complicité avec ma jument. Depuis le début, le débourrage, la base du dressage, c'est lui mettre de la musique au manège. Toute douce au début, puis un petit peu plus forte après. Le petit plus, c'est le bonnet anti-bruit pour isoler les oreilles. Près de 12 chevaux menés par des employés du Hara, des artistes en résidence et des intervenants extérieurs se succéderont sur la piste. Ils seront accompagnés de 70 musiciens venus de l'Orchestre fédéral de l'Harmonie-Ecole et de Cluny. On joue effectivement notre propre partition. Et puis le calage se fait essentiellement par l'artiste. Et c'est vrai qu'avec 60 ou 70 musiciens, c'est très difficile de pouvoir adapter une partition musicale avec un numéro d'Equestre. Le spectacle AQUSD présentera 9 tableaux équestres accompagnés de musiques du cinéma classique ou pop. Un défi lancé par l'Office de tourisme de Cluny et le Hara. On a de la chance d'avoir des gens qui sont des artistes un peu partout, que ce soit du côté du cheval ou du côté des musiciens de l'orchestre. Et l'idée de les réunir, c'est quelque chose d'assez génial parce qu'on trouve une autre dimension à nos arts, chacun de notre côté. Les représentations auront lieu les 20 et 21 octobre au Hara de Cluny. Sous-titrage Société Radio-Canada